bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour découvrir les merveilles que m'a envoyé alors j'ai déjà fait la vidéo donc je peux juste vous dire que c'est des merveilles mais bon je l'ai perdu alors je recommence la vidéo et je vous fais découvrir les merveilles que m'a envoyé scrap colors c'est que du bonheur d'ailleurs je les remercie pour ce colis franchement c'est vraiment très très gentil de leur part donc un très grand merci donc on va commencer par un nouveau kit album photo alors que je dis nouveau la forme était déjà là depuis quelques mois mais elle a remanié le kit et donc je vous présente le kit album photo en forme d'appareil photo donc il y a marqué album appareil photo donc on va regarder tout ça ensemble en détail c'est juste une tuerie franchement moi j'adore ces kits vous le savez c'est que du bonheur pour info pour celles qui ne connaîtraient pas scrap color c'est une boutique en ligne qui vend un peu de tout pour faire des albums photos des papiers des kits qu'elle fabrique qu'elle invente elle-même qu'elle fabrique et qu'elle vend donc c'est made in France 100% made in France que ceux ils font des kits d'album ils font des découpes en carton en bois ils font aussi des pochois ils font des dyes bref allez voir c'est du 100% made in France en tout cas pour la partie scrap color donc il se compose d'un album photo fait d'un kit avec des pages album photo en forme d'appareil photo de découpe que vous avez ici et d'acétate voilà imprimé on découvre ça de suite donc déjà la base du kit album photo c'est ceci c'est des pages donc là vous voyez il y a des découpes on peut venir travailler dessus avec les embellissements il y a la découpe pour le flash aussi voilà et après nous avons des pages cartonnées donc il y a 8 pages je crois donc ouais c'est que du bonheur bien entendu on le fera en tuto ensemble ça très prochainement et ensuite on va découvrir les découpes qu'il y a dans les tubes alors pour commencer nous avons de l'acétate alors peut-être avec un papier blanc vous y verrez bien voilà donc avec des étoiles des lunettes en forme de bandes comme ça de bordure j'adore j'adore il y a des trous aussi alors je sais pas si vous allez le voir il y a les trous là donc en fait on peut le glisser au niveau des anneaux d'ailleurs je vous ai pas dit les trois anneaux sont compris dans le kit bien évidemment et c'est des gros anneaux ce qui m'arrange parce qu'en fait chaque fois je mettais trop d'épaisseur donc les anneaux étaient trop petits voilà donc c'est très très bien qu'elle ait mis des gros anneaux à la place des petits donc là je suis pas si vous les voyez il y a des trous en fait donc ça et nous avons aussi dans le kit deux étoiles en macétate donc ça j'adore hop ça ensuite nous avons trois cercles comme ceci donc on peut en faire le rond là pour les appareils photo par exemple voilà si on veut faire un shaker là ici on peut il y a aussi un appareil photo donc l'appareil on peut désolé le chat m'a fait peur on peut y mettre aussi on peut montrer deux après on fait vraiment ce qu'on veut c'est par rapport au projet qu'on a nous avons un magnifique cadre pour travailler j'adore j'adore c'est 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 mon tif là je sais pas comment ça s'appelle mais franchement j'adore c'est elle qui les crée tout ça nous avons une découpe photographe je sais qu'il y en a en vente sur le site en plus si vous voulez compléter il y a d'autres photographes il y a plein de découpes en rapport avec le thème de la photographie et nous avons une pellicule donc ça c'est pour les embellissements qu'il y a avec le kit franchement moi je me régale depuis des années à faire leur kit vous le savez si vous me suivez moi c'est que du bonheur d'ailleurs pour info ceux qui sont de Toulouse ils seront au salon créatif de Toulouse alors normalement il me semble que c'est le 16-17 octobre un truc comme ça et je sais qu'ils y seront on va croiser les doigts qu'ils soient maintenus cette année voilà une table trop c'est un peu du coup comme ça je pourrais les revoir ça fait deux ans que je ne les ai pas vus voilà c'est pour ça et tout ensuite il m'a gentiment mis un autre kit album photo Sting Pen donc on va regarder alors il se compose pareil de la base du kit album photo avec les pages donc il y a 8 pages aussi et là on a les couvertures avant et arrière qui sont ajourées donc elles sont travaillées nous avons tous les embellissements à l'intérieur aussi ainsi que les anneaux donc on va commencer par le kit alors moi j'adore après c'est Sting Pen et franchement et puis en fait on a les mêmes goûts alors du coup chaque fois qu'elle sort des trucs c'est j'adore donc là pareil mais là c'est en alors où on met cette couverture en avant celle là en arrière ou celle là en avant celle là en arrière après c'est au choix c'est vraiment au choix au choix et après on a 6 pages cartonnées et puis regardez elles sont quand même costauds les pages hop voilà vous voyez je ne l'appuie pas facilement sachant que ces kits peuvent être on peut coller du papier on peut les travailler en mix média on peut les peindre on peut les embosser voilà ces cartonnettes ne bouge pas je l'ai déjà fait notamment dans l'album photo valise voyage fantastique et j'avais mélangé le mix média avec le scrap classique et si j'y pense je vous remets par là en barre d'infos le lien pour si vous voulez aller voir mais tout ça pour vous dire qu'en fait ça ne bouge pas voilà donc il ya plusieurs façons de les travailler c'est important de les préciser donc après nous avons les quatre gros anneaux voilà que j'adore et ensuite on va découvrir moi c'est que du bonheur donc là pareil en fait par rapport au premier elle a changé des embellissements ça ça n'y était pas dans le premier et ça non plus celui-là il était une somme mais je suis pas sûre donc voilà c'est tout ça pour vous dire que même si vous l'avez déjà vu en fait elles changent les découpes et tout et du coup elle améliore ses kits alors nous avons une magnifique découpe comme ceci elle est immense donc là on peut y mettre aussi des photos on y met ce qu'on veut on peut le travailler on peut le mettre aussi en couverture en travaillant un mix média ou quoi vraiment après ça on le voit au fur et à mesure suivant le projet ensuite un nouvel embellissement il y a celui-là aussi j'adore franchement c'est que du bonheur une vraie tuerie nous avons cette bande comme ça pareil j'adore c'est juste une tuerie et ensuite il y a des lembronnages forcément et regardez les détails voyez les détails franchement la taille regardez la taille par rapport à la même ça c'est les deux gros les deux fonds la même complète et ensuite nous avons cela donc franchement il me tarde trop de le faire malheureusement je pourrais pas le faire là parce que je vais bientôt partir en vacances donc je pense pas avoir le temps de le faire avant de partir sachant qu'il y a beaucoup de choses à faire et notamment de m'occuper de pas mal de personnes autour du coup j'ai pas trop trop le temps de faire ces merveilles mais j'espère qu'à la rentrée je pourrais au moins en faire un de temps en temps parce que voilà même si les mois qui arrivent seulement c'est un peu plus difficile mais j'espère pouvoir quand même scraper un peu voilà vous savez tout donc ensuite elle s'est pas arrêté là elle a sorti de nouveaux pochoirs puisque comme je vous dis elle fait des pochoirs aussi donc c'est madine france c'est scrap alors ce qu'il est fait et on va découvrir ces merveilles je le dis c'est juste une tuerie donc elle a sorti ce pochoir là alors je vous dis le nom parce que derrière il y a le nom donc là c'est le horloge steam voilà et comme vous voyez c'est scrap colors donc il est trop trop beau ce que j'aime et que j'ai pas mis en place encore mais il faut que je le fasse parce qu'il faudrait que je finisse de ranger mon bazar c'est que là en fait avec un anneau on peut tous les accrocher donc c'est quand même relativement mieux on les a tous à portée de main n'a plus qu'à choisir franchement c'est donc regardez moi comme il est beau franchement j'adore nous avons celui là que j'adore aussi et c'est le pochoir tuyau c'est que du bonheur il n'est plus en merveille je sais pas où on va chercher toutes ces idées là c'est trop trop beau nous avons le pochoir en grenage il est magnifique c'est tout ce que j'aime franchement c'est trop dur heureusement que j'ai pas à choisir parce que d'ailleurs c'est pour ça j'évite des fois d'aller sur la boutique parce que sinon je sais pas choisir c'est trop beau nous avons aussi celui là qui s'appelle le steam musique désolé pour mon accent de toute façon vous les retrouvez dans la catégorie pochoir vous l'avez sur votre gauche sur le site c'est classé par catégorie vous cliquez sur les pochoirs et vous retrouverez ces merveilles ensuite elle a sorti aussi celui là qui s'appelle mur tout simplement et j'adore cet effet craquelé cet effet brique craquelé franchement c'est trop beau et là c'est vraiment mon chouchou et mon fils il faut pas qu'il voie sinon je suis sûre qu'il va me le piquer pour faire sécré à lui c'est sur la route 66 j'adore elle allait mettre des ailes et tout avec la route 66 ça aussi j'adore les étoiles ça je sais plus comment ça s'appelle il y a un nom pour ça mais franchement ça j'adore aussi bref une tuerie donc voilà les nouveautés qu'elle vient de créer et de sortir et c'est top en plus franchement je trouve que le prix est plus que correct au niveau des pochoirs je ne suis pas allé voir celui là donc je vous dirais des bêtises mais en général franchement ils sont vraiment pas chers surtout que c'est quand même du map in france donc c'est pas cher du tout ensuite t'as un mamie plein de découpes donc j'adore il y a plein de nouveautés donc je vais les prendre alors nous avons un magnifique comment dire c'est pas un livre c'est comme une bibliothèque en fait donc avec des fleurs des livres j'adore regardez les détails donc désolé ça ressort pas trop parce que je ne sais pas faire le zoom avec ce nouveau téléphone je cherche mais j'ai toujours pas trouvé comment vous le montrer net et de plus près donc là ensuite nous avons une nouveauté moi j'appelle ça un angle parce que ça fait un angle pour s'en servir tant c'est trop trop beau alors là ça c'est du carton c'est du carton super épais et ça c'est du bois super épais je sais pas si ça fait pas 2 ou 3 mm d'épaisseur c'est trop joli franchement ça c'est des nouveautés et c'est trop 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 beau ensuite elle a sorti un nouveau buste qui est une tuerie aussi je suis désolée je le dis beaucoup mais c'est vrai donc elle a combiné le corset le steampunk et les coquillages franchement il fallait vraiment y penser et c'est juste de toute beauté après voilà pour les prix c'est vraiment pas cher par exemple le corset c'est quand même du bois du 3 mm et c'est 2,20 euros donc franchement c'est vraiment pas cher ça c'est 2 euros mais regardez la taille quoi donc trop trop beau et pas cher ensuite et ça c'est pour mon fils elle m'a mis une moto donc pareil c'est en bois donc j'adore il me semble qu'il y en a 2 ou 3 motos comme ça de tête on va vérifier sur le site ensuite elle m'a mis c'est trop trop beau un cadre comme ceci steampunk ça c'est une nouveauté aussi il est trop beau mais en fait ça c'est le même que dans le kit steampunk sauf que dans le kit c'est un carton et là c'est du bois parce que des fois il y a les mêmes embellissements en bois ou en carton vous avez le choix moi j'adore franchement c'est une pure merveille et bah oui et parce que c'est que j'adore ça une horloge donc ça c'est un carton vous voyez il n'y a pas beaucoup de différence c'est juste la couleur qui change après bien sûr c'est un peu plus dur en bois mais après ils sont pas fragiles en carton moi je sais que j'ai pas peur de les casser je sais qu'ils sont costauds donc ensuite en nouveauté et c'est une tuerie voilà 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 donc elle a combiné la serrure la clé les engrenages l'aile d'ange les aiguilles bref franchement l'ampoule tout ce que j'aime et dans un embellissement je voilà je sais pas où elle va chercher ses idées c'est juste une tuerie ensuite hé mamie alors là il y en a deux pour le coup je vais vous en sortir une voilà hop donc voilà c'est des tuyaux ça c'est top on peut faire des pochettes on peut faire ce qu'on veut avec bien entendu ces embellissements on peut les travailler dans des albums photos on peut les travailler pour du mix média en tableau voilà pardon moi je me régale d'un les deux franchement voilà c'est que du bonheur c'est ces articles je suis désolée c'est le matin je l'avais fait hier mais j'ai perdu la vidéo je sais pas ce que j'ai fait c'est pour ça que je recommence ensuite la sortie aussi et ça c'est trop joli ça ce sera même avec les livres aussi enfin je travaillerai la collection Lady Vagabond voilà ça me fait trop penser à ça donc ça ira très très bien donc des maisons c'est juste trop 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 beau j'espère que vous voyez les détails regardez la taille par rapport à ma main franchement regardez comme c'est beau donc là pareil je pense que c'est le lot et le lot par exemple là il est à 2,80 euros 2,80 euros les 4 maisons c'est vraiment pas cher je trouve ensuite en nouveauté et c'est juste une tuerie elle l'a sorti un chapeau sting punk avec des lunettes alors je sais pas s'il y a un nom pour ce chapeau là et avec des ailes c'est que du bonheur c'est une tuerie franchement et là voilà 1,90 euros pour le prix c'est vraiment pas cher du tout pour aller avec l'album appareil photo elle a des décomptes en bois donc là c'est maman rasi et je sais qu'il y avait papa rasi aussi un truc comme ça il y en avait quelques uns sur les appareils photo et franchement c'est top pareil c'est en bois et ça c'est 1,50 euros je vous le dis qu'il y a les prix dessus parce que ensuite je vous en ai déjà présenté et franchement elle m'en a remis et je suis aux anges elle a sorti des alphabets en bois donc alors vous avez plusieurs alphabets tout ça mais moi celui qui me plait le plus et elle le sait et je la remercie de m'avoir mis des lettres c'est le sting punk voilà donc elle m'a mis le n pour info là c'est 40 centimes la lettre mais regardez la taille de la lettre donc c'est vraiment pas cher parce que c'est pareil c'est en bois donc celui là c'est le n nous avons le s je sais pas si vous le voyez dans le bon sens pour moi oui pour vous je sais pas nous avons le p c'est trop 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 joli regardez moi ça nous avons le m pour info elle a aussi sorti les chiffres sting punk donc ils vont de 1 à 0 à 9 donc ça j'adore pareil les chiffres ils sont pas chers elle a sorti le A c'est trop beau franchement le E j'adore le U je sais pas si le K c'est trop beau c'est une tuerie ses alphabées et le T franchement c'est top 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 et comme si ça ne suffisait pas alors là la poche s'est filée je vais les attraper hop j'ai été super gâtée franchement je la remercie énormément enfin je l'ai remercié énormément pardon mais euh c'est Noël en valeur donc elle a mis plein d'embellissement métal je vous montre ça alors nous avons un embellissement en filigrame ça j'adore donc là vous le voyez peut-être pas mais il est cuivré voilà désolé il pleut pour la lumière ça j'adore j'adore les travailler et il m'a mis celui-là avec un oiseau des engrenages et tout je suis désolée vraiment j'essaye de vous le faire voir le plus près possible ensuite elle m'a mis et j'adore celui-là je sais pas si c'est pas nouveau celui-là j'ai jamais vu donc celui-là il est magnifique franchement c'est trop beau c'est pfff je sais je le dis mais elle m'a mis une flèche en métal donc ça j'adore notamment des fois je ferme les albums les kits avec un élastique et j'adore les décorer ou un bijou d'album franchement c'est trop 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 joli ensuite un m'a mis une magnifique clé alors ça ça fait partie de mes chouchous chez eux j'adore voilà steampunk c'est trop beau aussi je pense le faire avec le kit steampunk ainsi que celui-là je pense le mettre aussi dans le kit steampunk steampunk et il y est en petit voilà elle me l'a mis en gros et elle me l'a mis en petit c'est trop joli franchement j'adore elle m'a mis une libellule steampunk j'adore moi je l'appelle libellule après je sais pas si c'est ça ou pas j'en sais rien mais chacun a son interprétation après elle m'a mis un magnifique vélo ancien je sais comment ça s'appelle donc et puis c'est de la qualité il faut y aller c'est costaud ceux-là sont très costauds elle m'a mis des angles donc 4 angles filigrame je crois que ça s'appelle comme ça ils sont juste magnifiques sur le pareil dans la catégorie embellissement métal il y en a vraiment pour tous les goûts c'est trop beau franchement il y a vraiment de tout elle m'a mis d'autres flèches donc là vous voyez il y a les trous des deux côtés c'est cool c'est super cool parce que du coup on peut les mettre comme on veut elle m'a mis une étoile de shérif us us marcha ça j'adore je pense savoir que je vais la mettre elle m'a mis en métal il y a vraiment vraiment de tous les choix elle m'a mis des valises celle-là c'est une de mes chouchou et celle-là alors je sais pas si elle est pas nouvelle elle est plus petite et elle est en argent c'est à peu près les mêmes sauf que là c'est plus petit mais je l'ai jamais vu celle-là donc je me dis que peut-être elle est nouvelle celle-là je la connais et j'adore je m'en sers souvent par contre celle-là je pense que c'est une nouvelle ensuite elle m'a mis des appareils photo j'adore donc ça je pense qu'elle en a rentré plein de formes c'est nouveau donc ils sont colorés et après nous avons en métal j'adore franchement c'est trop trop beau elle m'a mis des engrenages donc ça franchement j'adore les engrenages elle le sait et bien sûr il ira dans l'album steampunk elle m'a mis aussi un navio ça aussi un entrage d'album et tout c'est trop joli je m'en sers beaucoup celle-là je pense qu'elle est nouvelle aussi donc c'est une petite étoile blanche par contre pour lire ce qu'il y a dessus je vais vous dire ça Dream ouais il y a marqué Dream donc Dream cérébre hop ouais de toute façon vous le voyez pas je pense qu'il y a plusieurs couleurs parce que la dernière fois que j'ai regardé le site il y a quelques jours il y avait plein d'embellissements métal comme ça un peu de toutes les couleurs et un peu de tout donc celui-là mais c'est juste une tuerie donc c'est un globe de la terre mais je sais pas si c'est maillé ou comment on appelle ça là quand c'est coloré comme ça mais c'est trop joli bleu c'est vraiment très très beau et là ça ressort moins bien la caméra mais c'est un bleu bleu clair limite turquoise là il fait sombre mais il est beaucoup plus clair et pour finir avec les embellissements et m'a mis un magnifique van donc il est vert et celui-là avec le kit van qu'elle a sorti qui est à de bon photo c'est trop trop beau d'ailleurs j'en ai à faire je le ferai dès que je peux et c'est pas fini comme si ça suffisait pas et m'a mis des collections de papier et là c'est juste une tuerie je vous montre ça je vous l'ai déjà présenté mais là je suis aux anges et c'est pour faire des liquides qu'elle m'a envoyé donc c'est le cire vagabond de chez Stamperia c'est une pure merveille vous le savez donc j'y arrive vous allez voir le groupe j'y arrive c'est une tuerie c'est pâté mais bon celles qui me connaissent ça vous étonnera pas c'est mes chouchous donc nous avons déjà plein d'étiquettes nous avons et oui cire vagabond j'adore le seul problème c'est que c'est un peu grand et du coup il va falloir trouver une astuce pour essayer de le garder entier sans couper ça va être compliqué puisqu'il est trop beau mais on va trouver ensuite nous avons ceci c'est magnifique j'adore sur ce bloc j'aime tout c'est vous voyez quand j'utilisais les maisons ensuite pareil ici mais là c'est pas coloré sur mon rayon et là c'est avec des journaux ça va être dur de choisir ensuite nous avons une magnifique mangoyère avec le train voilà celles qui me connaissent savent que j'adore le train de voyage fantastique et du coup ouais c'est waouh 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 trop beau j'adore je vous avoccu la carte voilà c'est beau c'est beau c'est magnifique c'est une pure beauté voilà après je vous l'accorde c'est spécial mais moi j'adore c'est pas compliqué j'adore tout regardez moi ces étiquettes franchement c'est magnifique ouais c'est steampunk mais j'adore après c'est sûr si vous aimez pas de steampunk vous pouvez pas l'aimer mais moi ça je trouve que c'est une tuerie regardez moi ça c'est waouh voilà voilà pour faire un taillé ou quoi ici nous avons des poussoles des horloges c'est peut-être que si je vous laisse un peu j'aurais pas à trop bouger les des blocs donc voilà j'espère que vous le voyez bien hop regardez moi ça c'est trop trop beau vraiment de quoi s'amuser c'est pour je sais je me répète mais j'ai pas d'autres mots là parce que regardez moi ça là avec le cire vagabond et tout la mongole fière avec le trait l'ange là vraiment trop trop beau voilà par contre oui donc en fait là c'est dans les bleus et marrons et là c'est tout dans les marrons après c'est les noms j'allais dire là ça va être trop compliqué pour choisir c'est pas possible et là nous avons des étiquettes à découper enfin des die-cut c'est magnifique et nous avons la couverture arrière ah non il y a encore là et là des die-cut à découper c'est trop beau franchement j'adore en plus là ce que j'aime c'est que du coup il n'y a pas trop de détails autour donc ça va être assez facile de les découper franchement voilà c'est pas comme dans certaines collections où c'est tellement beau et c'est tellement fin qu'il y a trop de détails on peut pas les découper comme il faut mais là voilà ça va être super facile de les découper et en plus derrière on s'en fiche parce que c'est toutes les pages donc ça voilà donc franchement une pure merveille je sais pas trop je veux je pense que je ferais un mélange pour l'album Sting Punk je vais voir mais ça s'arrête pas là parce qu'elle m'a mis aussi la collection Clock Week alors là j'ai toujours eu du mal à le dire donc ça c'est pas une collection nouvelle de chez Stamperia par contre elle est là en nouveauté elle vient de leur entrer et ça c'est juste une pure merveille ça fait un petit moment déjà je vous l'avais présenté j'en avais une je vais pas y arriver c'est c'est trop beau trop trop beau bien sûr c'est Sting Plank donc voilà comment elle se présente franchement celle là j'adore regardez moi ça c'est pas beau ça c'est trop trop beau c'est tout ce que j'aime c'est voilà et là c'est pas Sting Plank mais pas non plus comme la Sir Vagabond c'est quand même spécial là c'est Sting Plank mais c'est voilà c'est pas les trucs un peu bizarres que moi j'adore personnellement moi j'adore tout donc regardez ça avec les chaînes et tout et encore là vous voyez pas la qualité des dessins dessous c'est magnifique il y a des petites écritures partout c'est trop beau moi j'adore 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 regardez ça et là avec des horloges encore c'est magnifique je sais pas si vous le voyez bien là il y a du bleu aussi et tout c'est un mélange waouh nous avons celui là mais là ça va être très dur d'arriver à choisir ah avec ces collections parce que elles sont toutes magnifiques tout est beau peut-être combiné faire un mélange regardez-moi ces tas comme ils sont beaux franchement c'est waouh on peut l'axer dans les bleus regardez dans ça peut-être on peut le baisser un peu plus là là je sais pas si vous le voyez mais elle est écrite à la place bon après c'est pas en français mais ça on s'en fiche de toute façon on sait très bien qu'un scrap il y a pas beaucoup de trucs en français j'adore ces fonds j'adore franchement c'est une pure merveille regardez-moi je sais pas si vous le voyez là bien comme il faut le motif c'est des volutes et tout dans les bleus pour donc là c'est magnifique alors là suivant on peut le couper en deux suivant la taille du projet qu'on fait ça fait quand même deux morceaux voire quatre si c'est pour faire des tags puisque c'est des 30-30 donc ça ben j'adore ça j'adore aussi ah oui c'est trop beau je suis aux anges c'est vraiment Noël avant l'heure c'est vraiment elle a vraiment cédé ce que j'aime quoi c'est 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 vraiment ça sauf qu'on a travaillé et tout et pour finir nous avons celui-là donc là waouh donc là c'est parce qu'en fait il n'y a pas les die cuts derrière parce que c'est une ancienne collection de Stamperia et du coup les die cuts elles sont sur les nouvelles donc c'est pour ça que là il n'y a pas de de die cuts ou quoi et pour finir comme si c'était pas assez elle m'a aussi rajouté la collection Lady Vagabond ben oui donc on va la regarder ensemble et celle-là aussi c'est juste une tuerie ça je vous l'ai déjà présenté une fois voilà c'est trop 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 beau donc nous avons des serrures des livres c'est pour ça je vous dis les livres je le vois trop avec cette collection les immeubles aussi donc là des étiquettes à découper bon pareil là ce qui est bien c'est que c'est pas non plus autour on peut bien le découper net il n'y a pas beaucoup de détails qu'on peut pas couper de toute façon regardez moi cette beauté elle est trop trop belle bon là c'est le même problème elle est immense donc il va falloir essayer de trouver une solution pour tricher un peu ouais pour arriver à la caler en entier mais parce qu'elle est trop belle quoi trop trop belle et vous voyez là les immeubles derrière mais j'adore j'adore donc là on a des bandes c'est juste trop beau là nous avons les balises d'ailleurs il me semble qu'elle a sorti des balises en découpe aussi il me semble voilà trop ouf ouais non mais en même temps je suis désolée en même temps je regardais comment découper les images c'est trop ouf regardez ça c'est pas beau ça et celle là magnifique allez regardez le chat le chat il est trop beau moi ça je l'adore ce chat j'adore 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 dans ce côté là aussi nous avons cette magnifique horloge vous savez que j'adore les horloges d'un voyage fantastique et la ville comme ça aussi d'ailleurs voyage fantastique vous l'avez aussi sur leur sur leur boutique ils ont un voyage fantastique ils ont les princesses la collection princesse c'est trois collections là c'est et lady vagabond et la clock clock whiz voilà ils rentrent petit à petit du stampé et je suis ravie donc celle-là celle-là je vous ai déjà montré comment la découper en quatre sans mais qu'elle soit encore entière je le fais souvent parce que je n'arrive pas à couper regardez c'est beau et c'est beau ce bateau il est juste magnifique avec la longue vue autour c'est trop beau c'est trop beau je suis aux anges regardez ça et ça ouais ça va être trop dur de couper ce papier ça va être trop dur mais bon on va y arriver on va y arriver on va pas se mettre le stress on va y arriver regardez moi ça voilà et heureusement pour nous nous avons des cartes voilà ça c'est plus facile à caser quelque part et à couper on coupe on sait qu'on perd rien ça c'est trop beau franchement j'adore j'adore vraiment et regardez le derrière des cartes et les maisons ce que je vous disais avec ces maisons-là je trouve que ça va trop bien c'est vraiment trop mais même les valises je suis sûre qu'elle a sorti des valises alors je sais plus si je les avais acheté la dernière fois ou pas ou si je les ai dans mon panier je vais toujours pas passer pour moi parce que en ce moment je peux pas trop parce qu'il y a d'autres priorités et je sais plus mais je sais qu'il y a des valises aussi regardez moi ça comme c'est beau franchement et les livres quand je vous disais les livres alors ça je vois exactement comment je vais le découper ainsi que ceci ça je sais comment j'ai plein d'idées avec ça surtout que regardez derrière voilà ça se suit donc c'est trop beau trop trop beau regardez moi ces cartes c'est beau franchement je suis sous le charme après vous me connaissez et là pareil regardez regardez c'est des couvertures de livres c'est magnifique et derrière donc ça c'est beau et bien entendu nous avons des décolles donc alors là pareil je suis ravie parce que c'est très facile à découper il n'y a pas de petits détails à part là peut-être mais bon ça c'est pas grave si on l'a pas ce qui dépasse mais après c'est super facile à découper donc ça c'est top je suis ravie donc voilà 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 ben j'ai pas trop de mots parce qu'encore une fois j'ai été super gâtée c'est juste une merveille tout est beau tout est comment dire c'est une tuerie j'ai pas d'autres mots je vois qu'elle connaît bien avec vous je la remercie énormément pour tout ça parce que c'est vraiment que du bonheur c'est un très très grand merci à eux voilà parce que je sais pas quoi dire tellement que c'est beau et que j'ai été très gâtée c'est Noël avant l'heure bien entendu mais ça vous l'avez dans toutes mes vidéos vous avez le lien de la boutique Scrap Colors en barre d'infos donc vous avez juste à regarder après par catégorie donc les pochoirs c'est dans la catégorie pochoirs les papiers vous allez dans kit papier vous aurez toutes les marques qu'ils ont vous cliquez sur Stamperia et vous aurez toutes les collections Stamperia qu'ils ont pareil pour les Mintel by Carola bref vous avez compris le système pour les kits album pareil vous cliquez sur album photo personnalisé et vous aurez toutes les merveilles qu'elle fait parce que c'est des merveilles ces kits voilà et en plus ça change de l'ordinaire moi je préfère faire des kits comme ça des fois que des albums photo où on fait tout parce que justement ça change donc voilà pour les découpes en bois vous allez dans embellissement découpe en bois pour les cartons c'est embellissement carton voilà donc je peux pas vous mettre les liens de tout parce que ça ferait trop pour les embellissements métal ben pareil vous cliquez dans la catégorie embellissement métal et vous trouverez tout pour ce qui est des nouveautés donc vous vous retrouverez ben la plupart de ce que je vous ai montré parce qu'il y a énormément de nouveautés vous pouvez aller à droite vous avez un encadré où il y a les promotions en haut et en bas il y a les nouveautés vous cliquez sur nouveautés toutes les nouveautés et vous aurez tous les derniers articles qu'elle a mis en ligne et c'est juste je vous invite aussi à aller faire un tour sur les promotions parce que franchement ça vaut le coup là bon j'en ai je vous dis j'ai pas encore passé commande j'attends un peu je pense à la rentrée mais les dyes et tout ça vaut le coup donc c'est vraiment pas cher en plus c'est du scrap colors donc n'hésitez pas à aller voir il me semble qu'il y a les moutes prima aussi en promo chez eux il me semble que je l'ai vu je crois que j'en ai un dans mon panier donc vraiment allez vous promener sur ce site regardez et si vous le souhaitez faites vous plaisir parce que franchement c'est de supers articles de qualité et voilà et en plus made in france donc bon il ya vraiment tout pour voir par les papiers c'est plutôt italien mais bon enfin je crois oui c'est italien donc voilà mais aussi dans tout ce qui est scrap colors c'est made in france voilà bah écoutez sur ce je vous laisse encore un très très gros merci à scrap colors de m'avoir gâté autant moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye bye abonnez vous